Alors pourquoi un livre sur la photographie argentique ? Technique qui serait révolue ? Simplement parce qu'elle est justement moins dépassée que ce que certains voudraient nous faire croire. Je ne suis pas très différent de mon homologue muni de son réflexe numérique dernier cri. Lui et moi sommes tous deux attaqués. Je représente la photographie de grand-père. Polluante, révolue, dispendieuse. Tandis que mon collègue prône la facilité, le nivellement par le bas, la correction automatique sur l'ordinateur. L'opposition entre l'argentiste et le numérique rapporte essentiellement à ceux qui ont un intérêt dans le commerce de matériel. Ce combat n'est pas le nôtre. Nous avons exactement les mêmes problématiques. Même si la forme change, le fond reste le même. La photographie numérique n'est en aucun cas un substitut au talent et à la connaissance. Beaucoup de gens voient la photographie argentique comme une pratique artisanale et ils évoquent l'émerveillement quand la photo apparaît lentement dans le bain de révélateur, sous la lumière rouge et tamisée du laboratoire. Rassurez-vous, et je vous parle d'expérience, l'émerveillement est le même lorsque vous êtes devant l'écran de votre ordinateur et que votre photographie commence à prendre forme. La seule chose à faire, c'est de prendre du plaisir. La photo est un plaisir. En plus d'être ma profession, la photographie est ma passion. J'espère justement vous faire partager un peu de cette passion. Merci.